On voit que les gens se craignent quand même, de suite Claudie a essayé d'enlever le bouchon loin, il ne veut pas prendre le risque de prendre prêt et de prendre des carreaux. Malheureusement il a mal envoyé et selon cette fameuse règle, j'en reviens qui est ridicule, l'adversaire le pose où il veut. Et il a posé à 7 mètres 30. Allez, on va entrer en Nice, Deb Desavannes, El Malkari, aligné également sur le doublet, comme ça de cette équipe nationale du Maroc, les linceaux de l'Atlas, demi-finalistes cette année, des masters, des faits d'un fil par l'équipe de France sur les îles du Frioul, avec un certain domandeau. Il y a une partie assez bizarre, c'est folle, c'est l'au moins, je me souviens. Il y a encore besoin de saluer, oui, ça on peut, toujours, mais surtout de souligner le palmarès, non comme le bras de Claudie, qui est en grande partie dans l'hexagone. Voilà, on peut être un joueur étranger, et donc être sacré champion de France. Tout à fait. Voilà, c'est bien. On va prendre une force tranquille avec Claudie Bébel. Ce n'est pas le même gabarit pour la Malkari, mais c'est tout aussi tranquille en apparence. Oui, ils ont des tempéraments assez calmes, et c'est ça, qui vont bien dans ce que discipline de l'Atlas. Sous les yeux, de jolies marchandises, alignées avec des vélos anneaux sur le doublet en ce qui concerne l'équipe de Belgique. C'est un décembre de nuit d'être associé à Mohamed Achouat. C'est bien joué, deux fois il a cherché en bouchon d'éclosie, deux fois, il ne s'est pas passé loin. Allez, boule importante déjà pour valider ces deux premiers tirs, pour élément carré. Attention, il ne faut pas que le bouchon rouge. Ah super, c'est beau, c'est beau ce que vient de réaliser Amdé Saban Amarkari, qui ouvre son compteur de la fusée des bagnières, en inscrivant les 3.0 pour le Maroc. C'est la Belgique. C'est la Belgique.